Les personnalités INFP et ISFP. Il est important de savoir que ces deux personnalités partagent la même fonction dominante, c'est-à-dire le sentiment introverti, aussi appelé FI. D'ailleurs, on va les appeler simplement les IFP parce qu'il n'y a que le N de INFP ou le S de ISFP qui changent. Donc, on va simplifier et les appeler à partir de maintenant les IFP. Et ce sentiment introverti, cette toute première fonction qu'ils ont est la fonction qui explique les comportements principaux des IFP qui sont notamment le fait que ce sont des personnes authentiques et émotionnelles. Effectivement, les INFP sont des personnes qui ne vont pas chercher toujours à intellectualiser chacune de leurs prises de décision. Ils vont plus facilement ressentir les choses, être mûs par leurs envies, par leurs aspirations, par l'humeur dans laquelle ils vont être, par l'ambiance dans laquelle va les mettre X ou Y choses. Et ils ne vont pas tout le temps avoir comme une petite voix dans leur tête qui leur dit « Est-ce que ça, c'est mieux ? Est-ce que ça, c'est plus logique ? Est-ce que ça, ça fonctionnerait mieux ? » etc. Ils auront une manière de prendre des décisions qui sera beaucoup plus directe et instinctive. Et couplé à ça, ils sont aussi très authentiques. Et pour prendre des décisions, ils vont plutôt se demander « Est-ce que ça correspond à leur identité personnellement ? » plutôt que de se demander ce que les gens vont en penser, comment les gens vont recevoir la chose qu'ils veulent faire. Ce qui fait qu'en couplant les deux, ce sont des personnes qui sont très authentiques avec une identité très marquée. Parce qu'ils savent ce qu'ils aiment ou pas. Ils savent qui ils sont. Ils savent à quoi ils veulent ressembler. Ils savent même ce qu'ils pensent de leur propre personne, de ce qu'ils aiment ou pas chez eux-mêmes. Ce qui fait aussi qu'ils savent très bien ce qu'ils n'aiment pas. Ils vont avoir tendance à être très clair et à être très ferme sur les choses qui ne leur plaisent pas, sur les choses qu'ils n'acceptent pas, qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne correspondent pas justement à leur valeur et à ce qu'eux trouvent acceptable ou pas. Et tout ça fait que ce seront des personnes assez passionnées. Quand ils se lanceront dans un projet, quand ils voudront faire quelque chose ou quand ils aimeront quelque chose, ils y mettront vraiment tout leur cœur et l'aimeront ou la détesteront à 100%. Dans le positif comme dans le négatif, on sent cette passion chez les IFP. On sent cette authenticité. Et s'ils aiment quelqu'un, s'ils aiment quelque chose, ça se verra, ils penseront uniquement à la chose, tout le reste ne les intéressera plus et ils mettront toute leur énergie émotionnelle dans cette chose-là, dans cette personne. Parce que leurs émotions sont vraiment liées à leur identité, à qui ils sont. Ce qui fait d'ailleurs que quand on va aimer ou ne pas aimer quelque chose qu'eux aiment, ils vont parfois le prendre un peu personnellement. Parce que si on n'aime pas quelque chose qu'ils aiment, ça veut implicitement dire qu'on ne les aime pas non plus parce que le fait qu'ils l'aiment représente le type de personne qu'ils sont. Mais ça vient aussi avec quelques problèmes parce que du coup, leur toute dernière fonction sera la pensée extravertie. Et alors, ils auront beaucoup de mal à expliquer, à faire comprendre, à convaincre les autres de ce qui leur plaît à eux. Une des plus grandes difficultés pour les IFP sera justement de réussir à connecter avec les autres personnes, de réussir à faire comprendre pour quelles raisons telle ou telle chose est si bien. Pourquoi est-ce qu'eux l'aiment tant ? Et justement, quand on va leur demander pourquoi, quand on va leur demander des explications rationnelles, logiques, quand on va leur demander, est-ce qu'ils nous expliquent pourquoi, est-ce qu'on devrait être convaincu que cette chose qu'ils adorent est effectivement bon, etc. Là, ils auront beaucoup de mal parce que ça va leur demander non seulement d'utiliser du coup de la rationalité, de la logique, de donner des arguments, etc. Mais en plus, ça ne sera même pas pour eux, mais ce sera en plus pour convaincre les gens. Et c'est exactement là qu'ils auront beaucoup de mal, ce qui fait qu'ils seront très souvent assez incompris du reste du groupe, qu'ils auront du mal à communiquer avec les autres, à se faire comprendre, à se faire accepter par le groupe. Et de cette difficulté de faire comprendre qui ils sont aux autres, viendra leur plus grande peur qui sera de ne pas être accepté, de ne pas être compris, d'être abandonné du reste du groupe et de ne jamais réussir à trouver des gens qui les acceptent comme ils sont et qui les comprennent. Ce qui fait que ce sont des gens qui seront en général plus individualistes parce que, même si les causes sont en même temps les conséquences dans ce genre de dynamique, de leur peur d'être abandonnés, ils vont du coup se concentrer sur eux-mêmes pour pouvoir se débrouiller seuls. Et c'est justement parce qu'ils cherchent à se concentrer sur eux-mêmes que du coup, ils vont avoir du mal à se faire comprendre des autres parce qu'ils n'ont pas passé assez de temps à expliquer, à discuter, à travailler en groupe, etc. Donc bref, les causes et les conséquences, comme je viens de le dire, se mélangent. Mais dans tous les cas, ils sont effectivement des personnes assez individualistes et ça sera très difficile pour eux de lâcher leurs principes, lâcher ce qu'ils aiment, leurs valeurs, pour faire quelque chose qui plairait aux autres, pour faire quelque chose qui sera compris par les autres. Ils préféreront être seuls et faire ce qu'ils savent être bon, être juste, être bien que de faire partie du groupe, etc. si c'est au prix de justement abandonner cela pour plutôt faire les choses que les gens préfèrent, que les gens comprennent parce que c'est à la mode ou parce que c'est ce que les autres attendent de nous. Ils ont une identité qui est très forte. Ce sont des personnes très originales qui seront différentes, qui n'auront pas peur. Ce seront des personnes très originales qui seront assez différentes, qui auront une personnalité très marquée, mais qui justement, du coup, peuvent aussi avoir l'air un peu égoïstes parfois parce que leurs décisions ne seront basées que sur ce qu'ils aiment ou pas. Donc, quand on va essayer de leur faire entendre raison, de leur expliquer ou de les convaincre par A plus B que telle ou telle chose serait mieux à faire, eh bien, si ça ne leur parle pas sans que l'on puisse réellement comprendre ce qui fait que ça leur parle ou pas, sans que l'on puisse réellement comprendre quels sont leurs critères objectifs, rationnels, etc., eh bien, ils ne voudront pas faire la chose parce que tout simplement, ça ne leur convient pas. Et dans les clichés, par exemple, on les voit souvent, on peut facilement en tout cas les imaginer comme étant des artistes, des poètes, voire même un peu ayant un côté un peu diva comme ça parce qu'effectivement, ils aimeront que les choses se fassent comme eux les aiment, ils aimeront que les gens s'intéressent à eux, ils aimeront que ce qu'ils aiment, en fait, soit la chose qui prévale tout simplement. Et si ça ne plaît pas forcément aux autres, même si sur le long terme, ce sont des choses qui vont avoir tendance à les gêner, de ne pas être compris, de ne pas réussir à faire des choses qui vont aussi parler aux autres personnes, sur le moment en tout cas, ils se diront tant pis et préféreront faire ce qu'eux veulent, etc. Et du coup, ils peuvent effectivement avoir ces traits-là de caractère. Et par ailleurs, une des caractéristiques des IFP est qu'ils auront plus de facilité que les autres à apprécier des choses difficiles à apprécier, à apprécier des musiques ou des films tristes, des histoires qui seront très tristes, très sombres. eux arriveront à prendre plaisir, à regarder des choses tristes, parce que justement, ils auront cette capacité-là, avec leurs émotions, avec leurs valeurs, avec leurs sentiments, à aller beaucoup plus loin et avoir une sensibilité largement accrue par rapport aux autres personnalités, qui fait que là où les autres trouveront quelque chose de triste, simplement triste, eux, ils arriveront à malgré tout apprécier et à être touchés par ces choses-là qui peuvent être sombres, qui peuvent être tristes, qui peuvent être aussi, par exemple, des choses qui vont les mettre en colère, ils vont prendre la colère comme une motivation. Toutes les émotions pour eux sont des choses valables, sont des choses qui peuvent les motiver, qui peuvent leur donner envie de faire quelque chose ou justement les éloigner de cette même chose. Et ça, ça demande un contrôle, une conscience et une responsabilité par rapport à ses propres émotions de très haut niveau et ce sont souvent les IFP qui arrivent à le faire. Et évidemment, comme dans toutes les personnalités, un trait de caractère qui sera dans un domaine très positif sera dans un autre très négatif et un trait qui sera très négatif dans un domaine sera en fait très positif dans un autre. Et c'est quelque chose que l'on voit très bien chez les IFP parce qu'effectivement, lorsque l'on aura besoin de quelqu'un qui aura une motivation inébranlable, qui aura une détermination, une envie vraiment entière de faire X ou Y, eh bien, ce seront les personnes qui arriveront le plus à tout donner, à se mettre entièrement dans quelque chose, dans un projet qui leur tient à cœur, à être les plus authentiques, à être les plus impliqués, à être ceux qui auront le plus envie, tout simplement, que cette chose-là soit menée à bien ou qu'ils mettront vraiment en tout cas tout leur cœur. Mais parfois, ça va aussi être un défaut parce que du coup, ça sera aussi vu comme de l'obstination, comme de l'égoïsme, parce qu'ils ne penseront plus qu'à ça et si ça ne leur convient pas, s'ils ne sont pas convaincus que cette chose-là est bonne ou pas, tant pis, si tout le monde pense que ce serait une bonne idée, si eux ne pensent pas, eh bien, ils ne le feront pas. Ils auront aussi du mal à changer d'avis, ils auront aussi du mal à entendre ce que les gens leur diront, ils auront aussi du mal à ne pas prendre personnellement le fait que l'on va remettre en question une de leurs idées, etc. Donc, ce seront des personnes qui seront entières, complètes et qui du coup, donnent lieu à des personnalités très profondes, très nuancées, très parfois complexes à comprendre et justement, en plus de cette fonction de décision qui est leur toute première, donc FI, ils auront aussi des fonctions d'observation qui vont venir nuancer comment ce sentiment introverti va se manifester et c'est justement ce que l'on s'apprête à voir dès maintenant dans les parties numéro 2 des INFP et des ISFP que vous pourrez trouver dans la barre de navigation YouTube ou dans la description juste en bas où vous pourrez trouver tous les chapitres. On se retrouve tout de suite. Les ISFP partie numéro 2. Si vous n'avez pas vu la première partie des ISFP, sachez qu'il faut nécessairement la regarder pour comprendre cette personnalité. Ici, on va parler de manière exclusive des ISFP mais la première partie les concernait en fait également à 100% et d'ailleurs, c'est même là que l'on a parlé de leurs caractéristiques principales. Ce que l'on va voir ici dans cette partie numéro 2 sont leurs fonctions d'observation qui sont les deux fonctions qu'ils auront au milieu et qui sont en fait relativement équilibrées parce que la moitié des ISFP aura NI comme fonction d'observation donc FI avec NI l'autre moitié des ISFP aura SE FI avec SE et justement quand ils auront SE comme fonction d'observation ça fait qu'ils vont utiliser ce sentiment introverti dont on a parlé dans la première partie dans des domaines qui seront plus créatifs en général. Ce seront des personnes qui seront très terre à terre très curieuses ils vont bien aimer voir de nouvelles choses faire des expériences différentes et du coup les juger est-ce qu'ils aiment ou est-ce qu'ils n'aiment pas est-ce qu'ils ont apprécié ou pas avec FI La sensation extravertie c'est vraiment quelque chose qui est dans le monde réel qui est concret donc ça va souvent être par exemple des objets on les imagine très facilement par exemple dans des domaines comme la mode comme la peinture comme la musique et toutes ces choses-là ils aimeront les voir les expérimenter ils aimeront aussi rapidement changer passer de l'un à l'autre ils s'ennuyeront vite lorsque quelque chose deviendra trop répétitif ils seront motivés dans cette exploration donc par leurs sentiments introvertis par ce qu'ils aiment ou pas par ce qui leur donne envie par ce qui les appelle tout simplement là où justement les ISFP qui auront l'intuition introvertie comme fonction d'observation auront tendance à être plus posés à être plus abstraits d'ailleurs et à moins aimer faire des choses différentes tout le temps voir des choses différentes tout le temps ils préféreront les informations qu'ils connaissent déjà plutôt que de changer comme ça tout le temps de centre d'intérêt et aussi ils auront un côté plus réfléchi plus prévoyant plus organisé parce que ces INFP là auront tendance à ne pas se contenter de voir ce qui est mais à plutôt essayer de comprendre ce que ça veut dire ils s'intéresseront plus aux significations des choses à ce que les choses vont impliquer plus tard à ce vers quoi cette chose là va nous mener ils auront un côté plus poète plus abstrait et seront beaucoup plus motivés par la vision qu'ils auront pour leur propre futur par leur plan long terme que par les nouvelles choses qui viennent d'arriver ce qui fait qu'ils seront moins curieux un peu moins fun que ceux qui ont SE mais en revanche ils seront plus organisés plus prévoyants et plus stables sur le moyen long terme et justement tout ce que l'on a vu sur les ISFP partie 1 et partie 2 n'est en fait qu'une sorte d'introduction à peine à cette personnalité qui est réellement profonde nuancée et complexe à comprendre et pour que vous puissiez en savoir plus et comprendre réellement et en profondeur les ISFP j'ai mis à disposition un document que vous trouverez dans la description dans lequel il y aura toutes les définitions de chacune des fonctions des ISFP et en fait aussi de toutes les autres personnalités c'est un document qui est réellement indispensable pour comprendre les personnalités que je garde en général privé réservé aux membres de l'espace membre ou à des occasions réellement spécifiques et que là je vous envoie à vous directement dans votre boîte mail vous verrez que c'est un document réellement avancé avec énormément d'informations cruciales tout ça se trouve dans la description et je vous dis à tout de suite dans ce document et dans votre boîte mail la personnalité INFP partie numéro 2 sachez que dans cette deuxième partie l'on va parler des INFP de manière exclusive mais que la partie numéro 1 concerne en fait les INFP à 100% et voire même plus que ça parce que c'est dans cette première partie que l'on a parlé des comportements principaux des INFP donc si vous n'avez pas vu cette deuxième partie je vous encourage réellement à la voir avant de regarder cette partie numéro 2 parce que c'est là-haut que l'on a vu les caractéristiques les plus importantes et principales chez les INFP et justement dans cette deuxième partie on va maintenant parler de leurs fonctions d'observation les deux fonctions d'observation des INFP sont au milieu C, N, E et S, I dans un cas comme dans l'autre ils seront relativement équilibrés malgré qu'ils auront une préférence pour l'une des deux mais voilà ils seront relativement équilibrés avec les deux fonctions et ce ne sera pas aussi important qu'avec F, I et T, E comme on a pu le voir justement dans la fameuse partie numéro 1 mais malgré tout la moitié des INFP préférera N, E comme fonction d'observation et l'autre moitié des INFP préférera S, I et les INFP qui auront justement S, I comme fonction d'observation seront plus terre-à-terre et plus organisés c'est-à-dire qu'ils aimeront utiliser leurs sentiments introvertis pour par exemple organiser des choses selon leurs préférences selon leur goût ils auront leur routine ils auront leur manière de faire ils auront leurs habitudes qui leur plaisent à eux qui leur parlent et qu'ils auront gardé sur le long terme qu'ils n'aimeront pas forcément changer pour des nouveaux trucs etc ils préféreront leur zone non pas de confort mais plutôt de sûreté avec des informations qu'ils connaissent déjà des choses qu'ils ont déjà faites ils préféreront affiner faire cette chose-là de manière toujours plus maîtrisée et contrôlée plutôt que de tout changer tout le temps et de faire des nouvelles choses ce qui fait qu'ils ont un monde intérieur qui sera plus travaillé ils savent davantage où ils veulent aller ils savent davantage là où ils sont d'ailleurs et ce sont des personnes qui seront beaucoup plus stables que les INFP qui auront NE comme on va le voir juste après ils seront plus stables plus organisés plus posés mais ils seront aussi parfois plus ennuyants parfois aussi un peu plus fermés d'esprit ou en tout cas fermés à l'expérimentation et quand quelque chose une nouvelle idée farfelue arrivera ou leur sera proposée ils auront plus de facilité à tout simplement ne même pas être intéressés et préférer faire ce qu'ils connaissent déjà et rester comme je l'ai dit dans leur zone de sûreté plutôt que d'aller expérimenter de nouvelles choses tout le temps parce que justement ça c'est plutôt l'apanage des INFP qui ont NE comme fonction d'observation NE c'est l'intuition extravertie et quand ils ont cette fonction-là d'observation eux aimeront bien tester de nouvelles choses imaginer de nouvelles possibilités voir comment on pourrait faire cette chose-là qu'on a toujours faite mais d'une manière nouvelle innovante étonnante et surprenante et ils auront un côté plus foufou plus ouvert à l'expérience plus farfelu bien que parfois ça peut être aussi au prix d'une certaine stabilité d'une certaine fiabilité et on pourra moins facilement compter sur eux parce que voilà entre le moment où ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose et le moment où il faut le faire ils auront eu envie de faire une autre chose ils auront eu une nouvelle idée finalement ils préféreront faire une autre chose plus nouvelle qu'ils viennent de découvrir etc. et du coup ils auront tendance à être moins stables à être moins fiables pour les autres bien que plus intéressant plus curieux et plus ouvert à l'expérimentation mais comme je l'ai dit un peu plus tôt dans les deux cas ils arriveront malgré tout à être à peu près équilibrés et les SI préféreront clairement donc la sensation introvertie et tout ce que l'on a décrit pour ces personnalités-là mais ils pourront quand il faut voilà être plus ouvert à l'expérimentation faire preuve de plus de créativité d'originalité etc. et les NE arriveront aussi à se concentrer sur une tâche à répéter une même action qui doit être faite sur le long terme à être plus fiable à faire les choses en temps et en heure etc. à s'organiser un minimum ils ont évidemment une préférence pour l'une des deux fonctions d'observation mais seront relativement équilibrés et pourront quand il faut prendre sur eux pour faire l'autre qu'ils ne verront d'ailleurs pas comme quelque chose de très grave et qu'ils détestent comme avec FI et TE comme on a pu le voir dans la partie numéro 1 mais qu'ils verront plutôt comme quelque chose de simplement désagréable mais qu'ils peuvent faire s'il le faut et justement que ce soit partie 1 et partie 2 tout ce que l'on a dit sur les INFP n'est en fait qu'une introduction à peine à cette personnalité qui est une personnalité réellement profonde complexe et nuancée donc si vous voulez comprendre les INFP en détail et en profondeur vous trouverez dans la description un document qui vous permettra d'avoir les définitions précises de chacune des fonctions des INFP c'est un document qui est nécessaire pour comprendre les personnalités INFP et pour comprendre d'ailleurs les personnalités de manière générale vous y trouverez toutes les informations et définitions et même bien plus encore sur les INFP et sur les autres personnalités et vous pourrez grâce à ce document avoir une compréhension réellement complète et précise de ce que sont les INFP je vous l'enverrai à vous personnellement directement par mail parce que ce n'est pas un document que je laisse disponible au grand public on se dit alors à tout de suite dans ce document qui je pense très sincèrement vous plaira énormément Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501